Bonjour à tous, c'est Marie du blog cellkios.com et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur WordPress. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme en général, les différents menus, comment les utiliser, comment installer des plugins, la différence entre une page et un article et de nombreuses autres choses. Si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je suis sur le site de la rédacte du web.fr. On va commencer par la barre qui est tout en haut. Je vais vous montrer uniquement les choses qui sont les plus importantes, parce que sinon cette vidéo ferait au moins une heure. Ici, vous avez une petite bulle avec écrit zéro. Ici, ce sont les commentaires. A chaque fois que vous allez avoir un nouveau commentaire, vous devrez cliquer ici pour l'approuver en fonction des paramètres que vous avez sélectionnés et de l'approbation des commentaires. Vous allez retrouver la liste de l'ensemble des commentaires qui ont été laissés sur les articles. Ensuite, ici, vous avez une sorte de raccourci de création pour un article, une page, un projet et un utilisateur. Je vais vous montrer la partie utilisateur. Parce que si vous êtes rédacteur web, par exemple, ou que vous voulez créer un blog avec plusieurs personnes, plusieurs utilisateurs, vous allez pouvoir le faire en cliquant sur cette partie-là. Vous allez pouvoir ajouter un utilisateur et lui attribuer des droits. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, si vous voulez attribuer un rôle d'administrateur, la personne pourra absolument tout modifier sur le blog au même titre que vous. Et si vous avez juste besoin d'un rédacteur web ou si votre client a besoin d'un rédacteur web, il suffit de cliquer ici sur auteur, éditeur ou administrateur. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, ici, vous avez donc votre profil, tout simplement, qui s'apparaît ici, donc avec votre logo Gravatar. Si vous ne connaissez pas encore, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour le bouton du haut. Ici, donc sur le tableau de bord, vous avez une sorte de condensé de tout ce qui est publié sur votre site. Donc vous allez pouvoir voir le nombre d'articles, le nombre de pages, le nombre de commentaires, les dernières activités, etc. Pour pouvoir consulter les statistiques de le trafic de votre blog, vous avez deux possibilités. Soit vous passez directement par le tableau de bord, le plugin Jetpack, qui est un plugin qui a été développé directement par WordPress et qui est entièrement gratuit. Donc vous allez voir quand vous mettez sur Jetpack. Ici, vous avez donc la partie stats du site, pardon. Et vous allez pouvoir avoir les statistiques plus ou moins détaillées de votre site Internet. Alors, Jetpack, il n'a pas que cette fonctionnalité-là, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Je ferai une vidéo dédiée à Jetpack. Ici, vous avez un onglet hyper important qui s'appelle « Mise à jour » et qui va vous permettre, en fait, WordPress va vous alerter sur les dernières mises à jour qui sont disponibles sur les plugins que vous avez installés sur votre site. Et vous devez faire attention à mettre à jour régulièrement les plugins pour améliorer la rapidité d'affichage de votre site. Donc par exemple, là, j'ai une mise à jour à faire, donc je vais le faire tout de suite. Une fois que vos mises à jour sont faites, vous voyez ici, il n'y a plus rien qui apparaît donc avant la mise à jour. Donc vous êtes bon. Jetpack, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, vous allez retrouver ce qui va vous intéresser, donc les articles pour pouvoir créer ou modifier les articles que vous avez déjà réalisés. La partie catégorie, pouvoir créer des catégories pour vos articles et mieux les répertorier derrière. Et les étiquettes. Ensuite, vous avez ici la partie médias qui correspond à votre bibliothèque. Donc tous les fichiers que vous avez téléchargés sur votre site sont disponibles juste ici, simplement. Ensuite, vous avez ici donc les pages, donc qui correspondent à toutes les pages de votre site. Donc si vous ne voyez pas la différence, je vais vous le montrer tout de suite. Là, par exemple, on est sur un article. Donc l'outil de l'article, la SEO et Google, 10 choses à faire qui plaisent à l'algorithme. On est sur le détail de l'article. Ici, on est sur une page. C'est la page d'accueil. Et pour aller encore plus loin, je vais par exemple cliquer sur « Augmentation du trafic » qui correspond là encore à une page et non à un article. Les articles, c'est vraiment ceux que vous allez écrire sur votre partie blog. Et par exemple, sur la rédac du web, ce sont tous ceux-là. Voilà. Donc pour modifier les pages, c'est tout simple. Il vous suffit d'aller dans « Pages », de créer, d'ajouter, de modifier, donc ou de supprimer vos pages au gré de vos envies. Ensuite, vous avez logé les commentaires, donc on l'a déjà vu. Projet, on ne va pas en parler. Feedback, apparence. Donc à moins que vous soyez assez à l'aise avec WordPress, généralement, c'est la partie qui va être prise en charge par votre développeur. Mais néanmoins, sachez que c'est ici que vous pouvez sélectionner les thèmes et les personnaliser. Ou rajouter des balises pour revendiquer la propriété de site avec l'éditeur. Extensions, donc ça, ce sont l'ensemble des plugins que vous allez installer sur votre site, qui sont installés où vous voulez ajouter. Utilisateurs, c'est les utilisateurs qui ont accès à votre site. Outils, on ne va pas en parler aujourd'hui. Réglages, donc c'est le réglage généralement des extensions ou de différentes choses que vous avez pu installer. SEO, donc ça correspond au plugin Yoast SEO, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et ici, vous avez tout un tas de plugins. Donc ça, ce sont des choses que moi, j'ai ajoutées directement sur le site. Donc vous allez pouvoir constater qu'en fonction des plugins que vous installez, certains vont être disponibles directement dans les réglages et d'autres vont se mettre juste dessous. Donc ça, c'est vraiment en fonction du développeur du plugin. C'est un peu mal fichu quand on débute et qu'on n'a pas trop l'habitude. Voilà pour ce premier aperçu de WordPress. J'espère que j'ai été assez claire. C'est assez difficile de faire des vidéos courtes sur ce sujet parce qu'il y a tellement de fonctionnalités sur WordPress que si je vous expliquais dans le détail chaque fonctionnalité, on y passerait des heures et ce n'est pas le but de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée à tous. Je vous dis à très bientôt sur selkios.com. N'oubliez pas de nous retrouver sur le blog ou sur la chaîne YouTube en vous abonnant. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501